Bonjour les gens, bienvenue au Vieux Gamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes vendredi, et le vendredi c'est un jour en I, et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On live from the Appalach, voici le 23ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Fresh Wiesel B.Y, appelons-le Fresh. Alors nous avons le soleil dans la vue, à deux pas de la maison, puisque mon propre camp, on peut l'apercevoir derrière, il est là-bas. C'est mon camp à moi, à proximité, non pas sur le golfe même, mais à proximité quand même du complexe de Wiesprings. Et là, ah ah, loft aérien power ! Alors, si vous arrivez aujourd'hui sur la chaîne, si vous passez par la Paraza et que vous n'avez jamais entendu parler du concept de loft aérien, vous en avez un excellent exemple sous les yeux, c'est une espèce de structure qui ne repose sur le sol que par la magie. La magie est la force absolument ahurissante d'un seul escalier. Vous avez un petit escalier en ferraille, et au bout de cet escalier en ferraille, défiant toutes les lois de la gravité, vous avez une énorme structure qui semble donc flotter dans les airs. Cette structure-là, à ceci de particulier, c'est la deuxième fois cette semaine qu'on a un loft aérien qui en fait est sur deux étages. Parce que souvent les lofts aériens, c'est quelque chose, c'est une zone qui est plus étendue, mais sur un seul niveau et qui est en l'air. Là, on a un loft aérien sur deux niveaux. C'est un gros cube, un gros cube qui flotte. Parce que si jamais je me relève un petit peu, que je me mets comme ça, voilà, c'est à peine si on voit l'escalier, on se dit mais ça flotte. Eh oui, ça flotte. Ça flotte au-dessus des airs. Enfin non, au-dessus du sol, papi. Oui, au-dessus du sol. Alors, on a de la... On a de l'éolienne. Oui, bien sûr. Non, mais alors, papi, le matin, c'est pas ton truc, hein. On a de l'éolienne. Les érépurateurs d'eau. OK. Et nous avons le... Voilà. Ah, puis alors, il y a de la défense. Donc là, je suis même prêt à vous parier que même pas, on rentre dedans. Vous allez voir. Je parie que c'est fermé. Ah, non, c'est pas... Papi, tu es mauvaise langue ! Mais mauvaise langue ! Non, ça n'est pas fermé à clé. On peut rentrer, on peut visiter. Le rez-de-chaussée sera sans surprise la zone technique, très clairement. Voilà, on a les établis de base qui sont tous posés là. Arme, armure, bricolage et chimie. Il n'y a pas de quoi picoler, enfin, faire à picoler. Mais bon. Poste d'armure assistée, poste de cuisine, une cache. L'essentiel est là. Et puis, vous avez même le lit sur le côté. Il manque juste un petit instrument de musique. Et puis là, vous avez toute la panoplie pour survivre. On va aller voir à l'étage après. L'un des avantages, c'est vrai, quand vous avez un camp comme celui-ci, c'est que vous devez pouvoir le poser à peu près partout. C'est peut-être un camp qui est destiné à bouger. Encore que vous avez éoliennes et épurateurs qui ne sont pas forcément simples. Et puis, il y a quelques cultures, je n'avais pas vu. Il y a aussi une petite zone agricole. Il n'y a vraiment pas grand-chose, mais il y a quand même quelque chose. Parce que j'allais dire, si vous faites un camp avec juste ça qui touche le sol, vous pouvez le placer à peu près partout. Vous vous déplacez et vous arrivez dans n'importe quelle région et pas vous déployez votre camp sans problème. A toute logique, ça devrait être facile à déplacer comme camp. Mais ce n'est peut-être pas l'idée, je ne sais pas. Est-ce qu'il a choisi cet endroit-là spécifiquement ? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas pour profiter de la vue parce qu'il a utilisé un des styles de déco, c'est-à-dire le bâtiment en métal, le hangar en métal, qui ne permet pas quand même de mettre vraiment à profit la vue qu'on peut avoir. Ce n'est pas une maison en briques avec des belles fenêtres ou une cabane aussi avec des fenêtres sur lesquelles on voit très largement dehors. Et il n'a pas installé de terrasse a priori. Donc, quoique sur le toit, je crois que j'ai aperçu à l'instant un deuxième escalier qui monte plus haut. Et oui ! Donc, si, on doit avoir une belle vue depuis la terrasse. Premier niveau, donc, la zone technique, les établis. Deuxième niveau, la collectionnite, la zone à collectionnite. Voilà. Elle a été aménagée pour ça. Avec, voilà, porte-revue, porte-figurine. Il n'y en a pas... Ce n'est pas complet, c'est comme chez moi. Et... Ah bah, carrément vitrine sans rien dedans. Alors, celle-là, on ne me l'avait jamais faite. Alors là, écoutez, les enfants, on ne me l'avait jamais faite, celle-là. Je sais que j'ai déjà vu une paire de collections depuis qu'un jour un camp existe. Et puis, depuis même avant, un jour un camp, quand je visitais déjà des camps, j'en ai vu des collections. J'ai vu des collections de tout. J'ai vu surtout des collections de bouteilles, de couvre-chef. J'ai vu des collections de Steeds Boy. J'ai vu des collections de... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? De jeux de société, de masques de fashion art. Mais alors, une collection de... De réacteurs à fusion. Ma foi. Écoutez, pourquoi pas ? Je ne vois pas tellement l'intérêt de mettre ça en vitrine, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et nous avons les deux grands classiques, les deux grands classiques de Fallout, le Fatman et le Millie Boy. Le Millie Boy, le Millie Gun, le Millie... Ah ! Papy, il faut que tu arrêtes de faire des visites le matin. C'est pas possible. Et une vieille sulfateuse. En tout cas, il a prévu de rajouter d'autres armes, puisqu'il y a déjà d'autres espaces pour les accrocher au mur. C'est un camp pour devenir, on va dire. C'est un camp... Voilà, c'est un camp sur lequel il y a encore du boulon, vraiment. Mais on peut peut-être qu'il s'est trouvé une surprise au dernier étage. Qu'allons-nous trouver ? Et rien. À part de... À part de la tourelle de défense dans tous les sens, je ne suis pas sûr que ça serve vraiment à grand-chose, mais pourquoi pas, y compris lance-missile. Alors, c'est vrai qu'il y a des méchants à proximité, hein. Moi-même, qui suis voisin de la zone, il ne faut pas trop aller traîner là-bas, près de la tour, parce qu'il y a du mob. Et c'est du bon gros mob, déjà bien violent, là. On est à la frontière entre la forêt et les rocheuses, hein. Donc... Voilà. Et il doit y avoir... Je vois que c'est pas mon camp, là-bas, quand même. Si, 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 c'est mon camp. C'est ma maison à moi. Sauf qu'avec l'effet clipping, on voit le sol, mais on ne voit pas les murs. Voilà. Non, mais vous en foutez, mais je vous le dis, c'est ma maison à moi. On voit l'intérieur de ma maison à moi. On voit le sol de ma maison à moi. Puisque les murs, eux, n'ont pas l'honneur d'être... Les murs n'ont pas l'honneur d'être affichés. D'être à l'écran. Voilà. Bon. Vous vous en foutez. Vous avez bien raison. Par contre, il y a une belle vue. Voilà. Quand on est là, il y a une belle vue. Mais je pense que ça nécessiterait, justement, un aménagement spécifique. Pour faire une belle terrasse avec une belle vue. C'est pas pour rien que moi aussi, je me suis placé là-bas. Parce qu'on a une superbe vue sur la cendrière au sud. On voit là-bas les tours de réfrigération de la centrale de Charleston. De la centrale Poséidon. Il y a l'étang avec le barrage de Charleston. Il est là-bas. Enfin, ce qu'il en reste du barrage de Charleston. Et du coup, au nord, vous avez Summerville qui se trouve en dessous. Voilà. Donc, c'est une belle vue sur les Appalaches. Mais ça nécessiterait sans doute, sans aucun doute, un aménagement. Ah, d'ailleurs, on voit la deuxième centrale. Tiens, j'avais jamais fait gaffe. J'avais pas fait gaffe, là. On voit la deuxième centrale. Celle du centre. Donc, ça doit être Monogam. Non, Monogam, ça, c'est moi qui dis. Monaham. Je sais plus comment elle s'appelle. Venez voir. Hop là. On voit loin, quand même. Elle est là. Ah non, Monoga. Monoga. C'est la centrale de Monoga. Eh bien, écoutez, voilà les gens. Je pense qu'on a fait le tour de ce méga loft aérien. Si vous aimez ce style de camp et que vous avez des arguments pour défendre le côté défiant des lois de la gravité, n'hésitez surtout pas à vous exprimer. Si, au contraire, vous êtes comme moi, vous êtes un peu plus sceptique comme la fausse, dites-le aussi. Et puis, si vous vous en foutez, dites-le. Dites, je m'en fous. Voilà. N'hésitez surtout pas, en tout cas, à vous exprimer d'une manière plus générale. Je vous rappelle, encore une fois, le principe du pack. Le pack YouTube, le pouce, le partage, l'abonnement, la cloche et le commentaire. Sur ce, les gens, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, à vous dire bon courage le week-end approche. Et je vous dis à demain pour un dernier épisode d'un jour un camp, pour cette semaine, bien sûr. C'était Papy, on live from the Appalach. A vous les studios. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada